Bonjour, bonjour! Comment ça va? C'est Isabelle! Ce matin, je te montre une petite carte faite avec le jeu des tempes Pented Puppies. Et voilà la petite carte. En fait, ce modèle de carte-là, je l'ai trouvé dans le nouveau catalogue Stampinium 2020-2021. Je trouvais le modèle de carte vraiment cute. Et je me suis inspirée du catalogue. Je ne peux pas te montrer l'intérieur du catalogue. Je peux te montrer la couverture, par exemple. Je te montre comment j'ai réalisé cette carte-là. Je vais tourner ma caméra de bord et je te montre qu'il y a plusieurs petites techniques dedans. Attends un petit peu. Je reviens ça de côté. Comme ça. Et comme ça. Est-ce que c'est droit? Et voilà. On est parti. Comme je te disais, c'est le jeu de Pented Puppies. Je l'ai eu ce printemps gratuitement. Et puis, je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser encore. Et j'ai vu une carte dans le catalogue. Les couleurs m'ont fait wow. Fait que là, j'ai dit, je veux la faire. Les couleurs, c'est gris granite, fleur de cerisier. Et ici, c'est macarons à la menthe. J'étais vraiment... Ben, du coup, je suis tombée en amour avec le papier à motif qu'il y a dans le catalogue. Avec ces couleurs-là. Ici, gris granite, puis fleur de cerisier. Mais, je ne peux pas l'avoir tout de suite. On va l'avoir juste en juin. Fait que là, j'ai dit, en attendant, il faut que je me trouve quelque chose pour faire la carte pareil. Ça m'a donné l'idée de vous montrer une petite technique. Je vais vous montrer ma carte. Ici, vous voyez mon carton rose. Il y a un petit peu de motif dessus. Ben, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. En fait, je prends un carton avec mon encre Versamac. Et l'encre Versamac, ça sert à faire coller de la petite poudre quand on veut faire de l'embolsage à chaud. Mais, dans ce cas-ci, on va s'en servir pour faire... Ça sert aussi d'encre filigrane. Ce que ça veut dire, c'est que j'étampe sur un carton de couleur avec l'encre Versamac. Et, en séchant, on va voir le motif apparaître. Est-ce que ça commence? Tantôt, il va être plus apparent avec... En séchant. Fait que c'est une des petites techniques vraiment faciles quand on n'a pas de... Quand on n'a pas de toute. Finalement, l'encre Versamac, elle nous aide à créer des motifs sur du carton. Fait que je vais mettre ça de côté. Maintenant, ici, pour faire ma petite bande... Qu'est-ce que j'ai fait? Voyez ici, c'est ce que j'ai fait. Ça a eu le temps de sécher. J'ai coupé trois petites bandes de papier gris-granite, une petite bande de papier volin et une bande de papier fleur de cerisier. Regardez de l'autre côté. Je les ai juste... Ils ont tous la même largeur. Je les ai juste collés un par-dessus l'autre pour me donner cette petite bandelette-là. Que je vais venir mettre sur le fond de ma carte. Mon carton blanc a cinq et demi par huit et demi. Je suis nulle pliée en deux. Fait que ça va me faire une carte qui va mesurer quatre et quarts par cinq et demi. C'est la grandeur standard d'une carte. Je vais venir coller ici ma petite bande de papier, ma petite bandelette tantôt. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que cette carte-là, il n'y a pas de coloriage dedans. Moi, j'aime colorier, vous le savez. Mais ici, c'est juste des étampes. Il y a beaucoup d'étampes dans le jeu ici. J'en ai utilisé plusieurs. Je vais vous montrer ça. Mais c'est aussi un jeu d'étampes qu'on pourrait colorier si on aime ça. Fait que je vais prendre mon encre Stazone. Parce qu'au départ, je m'étais justement dit que j'aurais peut-être envie de faire un peu d'aquarelle avec ces fleurs-là. Et de colorier avec mon pinceau ou quelque chose. Mais finalement, je n'ai pas utilisé. Fait que je prends mon encre Stazone. Et je vais venir étamper les fleurs sur la carte. J'y vais quand même, on va dire, aléatoirement. À peu près dans le milieu de la carte. Parce que ici, je vais venir mettre ma petite bande tantôt. On continue. Je continue d'étamper mes fleurs. Comme ça. Et je pense que je vais essayer d'en faire un autre en bas ici. Comme ceci. Fait que là, mes fleurs sont étampées en noir. Je vais les mettre de côté. Et je vais venir mettre du feuillage. Encore là. Je fais ça avec mon encre Stazone. Et j'y vais assez bien. Aléatoirement. Comme ça. Je m'amuse avec mes images, avec mes étampes. Vous avez remarqué. Moi, j'ai plusieurs blocs d'acrylique. Ça me permet de faciliter mes vidéos. Quand j'en fais. C'est plus rapide pour moi. Mais souvent, on a besoin juste d'un bloc d'acrylique. Moi, je gère tout le temps le bloc D. Puis, habituellement, on est capable de faire pas mal tout avec. Bon. Je trouve que j'ai assez de feuillage comme ça. Fait que là, je vais être rendue à... Mettre de la couleur sur mon carton. Je vais mettre ça de côté. Alors, j'ai sorti mon encre Fleur de cerisier. Et je vais venir juste étamper par-dessus pour mettre de la couleur sur mes fleurs. Vous voyez, ça déborde. C'est pas grave. C'est le look recherché. Après, je vais venir prendre... Ça, c'était une étampe pleine. Et maintenant, je vais venir prendre l'étampe texturée. En fait, c'est la même que j'ai utilisée pour faire mon motif avec l'encre Versamac. Je vais venir la mettre dans le rose. C'est de la même couleur, finalement. Et ça va venir ajouter la texture à mes fleurs. Comme ceci. On va même la faire déborder comme ça en haut. Ça commence déjà à avoir de l'allure. Fait que ça, c'est pour mes fleurs. Je vais pouvoir les mettre de côté. Maintenant, avec... Ah! Ici. Pour mon feuillage. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue prendre la petite image avec la texture. Et je vais venir prendre ma couleur Macaron à la menthe. Je peux, avec ma couleur, faire deux étampages avec la même couleur. Ça va me faire un dégradé de couleur. Fait que je vois mon macaron à la menthe plus foncé. Et après ça, je le vois en plus pâle. Fait que je le fais encore une fois, ici. Vous voyez, j'y étais vraiment rapidement. J'ai juste mis un petit peu de couleur. Où étaient les images? Après ça, je vais venir... Je vais pouvoir venir coller ma bande de papier que j'ai faite tantôt. Fait que ça prend forme, tranquillement, pas vite. Et c'est pas... C'est pas trop compliqué, je dirais. Vous voyez le look que ça donne, déjà. Fait que le vœu que j'ai pris, ici. J'ai hâte de te donner un câlin quand tout ça sera fini. C'est un vœu qui provient d'un fichier PDF de vœux en lien avec le COVID-19. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai étampé... Attendez un peu, je vais vous montrer ça sur mon carton blanc. J'ai étampé comme plein de vœux avec le PDF. Moi, c'est tout en noir et blanc parce que j'ai pas d'imprimant de couleur. Mais dans le PDF, il y a des vœux en noir et blanc et il y a des vœux en couleur. Mais moi, ben, j'ai pas de couleur. Fait que c'est tout en noir et blanc. Je suis venue le poinçonner et je vais venir me poinçonner une autre forme. Ben, la même forme, en fait, que l'autre poinçon. Et je vais venir le coller sous l'étiquette. Je coupe mon étiquette en deux. Je vais venir mettre un peu de colle. Et je vais venir le coller par-dessus. Fait que ça va me faire une petite bordure à mon étiquette. Ça va la rehausser. Fait que comme ça, ça va être plus joli. Fait que c'est encore une fois un truc assez simple que tout le monde peut réaliser quand on a une perforatrice. C'est de la faire deux fois. Et ça nous donne une belle étiquette. Et tantôt, j'ai oublié de vous montrer, j'ai étampé sur une retaille de carton blanc mes feuilles que je suis venue étamper avec mon encre noire. Et après ça, je suis venue mettre de la couleur un peu comme ça. Et puis, je les ai découpés avec mes ciseaux. Parce que moi, j'ai acheté le jeu d'étampes. Non, c'est pas vrai. Je l'avais eu gratuitement tantôt. Fait que j'ai eu le jeu d'étampes gratuitement, mais j'ai pas acheté le framelits. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup découper. Fait que je les découpe à la main. Mais sachez qu'il y a un framelits assorti à ça pour couper ces fleurs-là, cette feuille-là. Là, je me rappelle plus toutes. Fait que pour celles qui n'aiment pas découper, sachez qu'il y a des poinçons qui vont avec. Pour mon petit étiquette ici, je vais venir lui mettre des stampings dimensionnels pour lui donner un petit peu de volume. Je vais venir étamper ça. Je vais pas étamper, mais je vais venir le coller ici. Et mon feuillage, je vais venir le coller sous l'étiquette. Comme ça, je vais venir ajouter du volume à mon étiquette. Et je mets de la colle vraiment juste sur le bout pour pouvoir, encore une fois, donner du volume en venant, comme ceci, jouer avec mes fleurs un petit peu. Je vais venir en mettre un autre en haut. Et la petite touche finale. Les petites perles autocollantes. Fait que si vous avez hâte de voir le catalogue, ben voyons, il veut pas venir avec moi. Et tiens. Si vous avez hâte de voir le catalogue 2020-2021, ah, j'ai bien de la misère. Ça, ça s'appelle. Ça va faire rire de soi. Avec les petites perles. Bon. Et voilà, viens-toi ici, toi. Donc, je disais, si vous avez hâte de voir le catalogue 2020-2021, sachez qu'il va être disponible, attendez un petit peu en ligne, le 3 juin 2020. Je vais en avoir quelques-uns en surplus à la maison. Je vous ferai signe quand je les aurai à la maison. Toutes mes clientes de la dernière année vont le recevoir automatiquement à leur poste. Je vais l'envoyer. Et pour les autres, sachez que je le donne à toutes mes clientes et qu'il y a des chances que j'en aie. Non. Je vais en avoir quelques-uns en surplus que je vais pouvoir vous faire parvenir. Alors, j'espère que vous avez aimé mon petit clin d'œil avec le Punted Puppies et le nouveau catalogue. Je ne peux pas vous en montrer plus pour l'instant. Mais bientôt, je vais recevoir ma précommande. Je vais pouvoir vous en montrer un peu plus. Je vous souhaite une super de belle journée. Si vous avez aimé mon vidéo, ne gênez-vous pas pour le partager. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bonne journée.